Suivons cette rencontre organisée par la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal qui s'est tenue ce matin sur le thème Le droit ou droit de l'homme et justice sociale éliminant le travail des enfants Les explications d'Assane Diopéhali Niaï Alarmant, on parle de 215 millions d'enfants qui seraient soumis aux pires formes de travail Une injustice, une violation de leurs droits Pour cette édition 2012 L'idée est de rétablir les droits de l'homme et la justice sociale en supprimant le travail des enfants Le Sénégal a ratifié les conventions pertinentes de l'OIT en la matière et développé un cadre juridique approprié pour lutter contre ce fléau Et dans ce cadre, il est utile de rappeler en la matière Le travail qui est aujourd'hui un travail qui nous interpelle c'est de savoir ce qu'il faut faire de nos enfants Le Sénégal ayant déjà ratifié la Convention internationale relative à la traite des enfants L'État du Sénégal, en collaboration avec ses partenaires stratégiques a mis en place un plan d'action national déjà entamé pour éradiquer le fléau du travail des enfants L'État a mis en place un cadre juridique pour lutter contre le travail des enfants L'État a développé d'autres initiatives en matière d'éducation, de sensibilisation, d'élaboration de filtres au niveau des différentes structures et cela avec des partenaires dont nous en avons cité quelques-uns tout à l'heure D'abord le BIT, la coopération espagnole, la société civile, les organisations syndicales Et c'est donc un moment très fort de réflexion à ce panel pour voir au Sénégal l'état des lieux A François Mouranguira, le directeur du bureau international du travail Sénégal d'ajouter que pour lutter contre l'exploitation des enfants il ne suffit pas seulement d'agir au niveau international il faut que la lutte se fasse d'abord au plan national Ce qui est important ce n'est pas au niveau international et au niveau international on a l'intention de l'habitier, le travail des enfants les pires formes du travail des enfants d'ici 2016 mais ce qui est important c'est le plan national c'est au niveau du Sénégal, c'est au niveau des communautés c'est au niveau des familles, c'est au niveau de l'école, des étudiants scolaires qu'on doit attaquer ce problème L'abolition du travail des enfants passera sans nul doute inévitablement par la mise en place d'une politique d'insertion obligatoire des enfants à l'école mais aussi la création d'activités génératrices de revenus pour les adultes puisque l'origine de ce phénomène est due à la pauvreté c'est le plan de la mise en place c'est le plan de la mise en place